Nous sommes Place de la Nation, suite de l'interview de François, re, donc après son côté artiste. Et je mets quoi en premier ? Côté artiste ou l'actualité ? Non mais, une personnalité c'est global, donc quand il arrive, il y a des côtés, oui, c'est comme s'il y avait une dissociation. J'ai envie de mettre le côté artiste, c'est mieux, d'un seul coup ça va faire plaisir aux gens. C'est un côté artiste, ça ne m'empêche pas d'être réaliste et d'avoir une vision, une espèce de volonté d'analyse de ce qui arrive. Ah bah ouais, bah t'en as une quand même. Une volonté d'analyse, analyser et avoir la volonté d'essayer de comprendre ce qui arrive, c'est pas la même chose. Il faut rester humble, je veux dire, j'essaie de, c'est-à-dire que si un jour ça se passe mal, autant savoir pourquoi, mais bon, c'est pas parce que tu sais pourquoi que ça changera grand-chose. Mais t'as fait quoi comme tu le dis, non ? Tu veux le dire ? Non, je préfère pas le dire. Ah, tu ne vas pas le dire, ouais. Tu l'avais dit, je crois, une fois que tu me l'as pas le dire. C'est mon côté artistique qui doit l'emporter. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, quel que soit le parcours, je considère que c'est mon côté artistique qui doit l'emporter. Ça, c'est vraiment ma vraie personnalité. D'accord. Et bon. Et le reste, en fait, ce sont des personnalités supplétives. Hein, des supplétifs. Voilà. De ce que je suis, vraiment. Voilà. Et toujours pareil, on compartimente, comme s'il y avait une dissociation, voilà, compartimentée. Moi, je me méfie de ça aussi. Je pense que, bon, je me méfie de ça. Donc voilà, alors on va parler d'actu là. Mercredi, il y avait Fred qui a fait une petite nom à la guerre. Demain, je crois qu'il y a Maurice qui va faire un sainte Eustache. C'est où ? C'est devant le sainte Eustache, c'est ça ? Je crois que c'est au Châtelet-Léal. C'est derrière. C'est-à-dire, c'est devant l'église, à côté ? Oui, par là. Il y a une espèce de sculpture avec une grande main, c'est là ? Je ne sais pas s'il y a une grande main, mais c'est... À côté du sainte Eustache. Oui, il y a une boule avec une... Oui, derrière, pas loin de la Bourse du Commerce, où il y a le musée de Pinot, là. Tu le vois, le musée de Pinot ? Non, non. C'est l'ancienne Bourse du Commerce, tu ne savais pas qu'il allait faire un musée, là-bas ? Non, non. D'art content pour rien. Non, je ne savais pas que c'était là. C'est à Châtelet, métro Châtelet-Léal. Ah, d'accord. Donc, oui, Châtelet, c'est grand. Je veux dire, on peut se perdre là-bas. Non, non, c'est juste derrière, tu le vois. Sainte Eustache, c'est ça ? Oui, Sainte Eustache. Donc, tu vas à l'église, c'est l'église Sainte Eustache, et tu trouves ? Non, ben, oui, oui, oui. Tu vois, tu vois, là, d'accord. À partir 14h, par là. Tu entendras, quoi. Voilà, ouais, tu vas les entendre ensemble. Oui, oui, donc... Voilà, donc, alors, je voulais te poser une petite question. Oui, voilà, voilà. Tout à l'heure, je suis passé devant l'école de je ne sais pas quoi, de notaire. Il y avait deux dames qui sortaient. Et puis, elle dit, mais alors, ça connaît que c'est quoi, c'est quoi ? Alors, elle dit, ben, c'est le nom à la guerre. Ah oui. Et la dame, je dis, je n'ai pas filmé son visage, mais on parlait. Et la dame, elle me dit, je lui dis, vous y croyez ? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va y avoir la guerre ? Ah oui, oui. Mais nous, on ne va pas tirer le choc. Tu sais ce qu'elle me dit, la dame ? Elle me dit, nous, non, mais nous, on va être aidés. Tu sais, les gens... On va être aidés par qui ? Ben, par les Ricains. Pfff ! Les gens qui regardent la télé, ils pensent à ça. Ils se disent, les Américains, ils vont revenir nous aider comme en 40. Mais les Américains, les Américains... Ils viendront quand on sera à moitié morts. Ils ont déjà leur problème. Non, ils vont attendre que tous nos enfants crèvent. Et une fois qu'il y en aura bien un ou deux millions de morts, là, après, ils vont venir en sauveur. Il faut savoir que, tu vois... Comment ça marche ? Explique-moi. Il y a la moitié des États américains, ils ont une garde nationale. Parce que les États-Unis, tu as une armée fédérale, c'est-à-dire une armée qui sert le pays en cas de guerre entre les États-Unis et une autre puissance. Et tu as aussi une garde nationale, qui ont quand même des armes. Ils ont des casernements, ils ont tout ça. Donc je crois savoir qu'il y aurait une vingtaine d'États qui se seraient solidarisés avec le Texas. Donc... Et en fait, indirectement, c'est une préparation. En cas de fraude éventuelle du prochain scrutin, c'est une manière qu'a trouvée certaines factions de la garde nationale de se dire « Ah oui, en cas de fraude, on pourrait intervenir ». Mais ils ne le disent pas. Donc ils utilisent la problématique de l'immigration et du franchissement de la frontière non autorisée simplement comme prétexte pour dire « Ah oui, attention, on constitue une armée autour de 20 États et on est en capacité éventuellement de s'opposer à une éventuelle fraude ». C'est un message indirect qui est envoyé à l'État fédéral. Il y a combien d'États aux États-Unis ? Il y en a combien d'États ? 50. Ah oui, quand même. Une cinquantaine. Donc c'est un message indirect qui est envoyé à l'État fédéral. Les élections, c'est quand ça sera ? Je ne sais pas exactement. C'est à la rentrée, là ? Oui, c'est bientôt. Octobre, novembre, ou par là, non ? Oui, alors voilà. Le date, je ne connais pas vraiment. Oui, mais je crois que c'est à la rentrée. C'est tout le temps. Oui, ça doit être ça, mais je ne suis pas sûr. À mon avis, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas les élections là-bas, il n'y a rien qui va bouger encore. Voilà, donc en fait... On attend tout le temps les élections. Non, non, mais tout le monde attend les élections, en fait. C'est ça. Enfin, tout le monde, aux États-Unis, évidemment. Mais voilà, donc... Où il va arriver en sauveur. Trump, il est contre la guerre. Trump a toujours été contre la guerre. Trump, il dit beaucoup de choses, mais il y a des choses qui sont passées alors qu'il a dit le contraire. Il a dit le contraire. Donc Trump, c'est un mec, il est dans l'événementiel. Donc c'est un bon communicant. Voilà, donc il a... Il ne faut pas oublier que Trump a organisé des matchs de catch. Donc c'est un très bon communicant. Tu vois, il est dans l'événementiel. Et le catch, c'est beaucoup du cinéma. Il est dans le jet set. C'est du cinéma, le catch. Oui, voilà. Donc il est dans le jet set. Il est dans le showbiz. Et en même temps, c'est un homme d'affaires. Donc du coup, il n'a pas le même logiciel de pensée que Biden, qui est un homme de l'État profond, en fait, de l'État central. Alors que, bon, Trump, c'est plutôt un homme d'affaires qui a réussi en politique, quoi. Il a réussi dans les affaires. Bon, évidemment, il avait un... Et son père avait déjà réussi. Donc du coup, il a bénéficié de liquidités qui émanaient de sa propre famille, donc pour créer son entreprise. Il n'a pas réussi ex nihilo, on va dire. C'est pas... Donc le vrai self-made man, c'est le mec qui immigre dans un pays et qui réussit ex nihilo. C'est-à-dire qu'il va construire son empire. Le père de Trump, évidemment, il a construit un empire. Il est parti de rien, quasiment. Mais Trump, non. Trump était parti des acquis de son père. Quand il a créé sa société, il avait des fonds. Et son père qui a transféré des fonds pour qu'il puisse la créer, en fait, au départ. Alors bon, c'est... Voilà, donc... Mais bon... Et nous, qu'est-ce qui risque de se passer avec la France, alors ? Parce que j'ai vu ton panneau, là. Regarde le panneau, là. Hein ? Tu le montres, ton panneau, là ? Il est derrière toi. Ah oui. Oui. Donc ça, ce panneau-là, tu vois. Ça fait longtemps que je me trimballe dans certaines manifs. Ça fait peut-être un an, tu vois. Ah oui, j'ai déjà vu. Là, tu l'as déjà vu. Donc voilà. Donc là, j'avais déjà anticipé. Et là, on y est. On y est. Donc voilà. Donc j'avais d'autres panneaux d'écologie radicalisée. Mais il y en a qui disent que est-ce que c'est pas pour nous foutre la trouille au maître pour qu'on ait la chiasse ? Ben oui, alors... Il y a ça aussi. Non, il y a aussi ça, mais je pense que ça correspond à une réalité, quoi. Il y a vraiment deux états profonds qui sont en confrontation. Ils se jaugent, ils se jaugent. C'est ça, ils se jaugent. L'état profond... Là, il y en a un qui dit quelque chose, après l'autre, il va redire quelque chose comme à la cour de récréation, tu sais, à la cour d'école. L'état profond des BRICS, en fait. C'est pas des BRICS, c'est plutôt la CUI, tu vois. La Communauté des États Indépendants, elle a suivi l'effondrement de l'URSS, en fait. Ils ont reconfiguré leur état. L'état profond a été reconfiguré. Et en fait, pour se sauver, pour se pérenniser, mais autour d'un noyau dur. D'un noyau dur. Et en fait, bon, autour des services de renseignement, mais c'est toujours pareil. C'est vrai aux États-Unis aussi. Donc en fait, il y a des noyaux durs qui sont aux commandes, en fait. Les politiques, ce sont souvent des portes-paroles. Des portes-paroles des États profonds. Nous le savons. Et l'État profond est intangible, par définition. C'est-à-dire que ce sont des communautés qui se passent le relais, des oligarchies financières, mais vraiment très très haut niveau, quoi. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, évidemment. Bon, c'est évident. Mais les hommes politiques, souvent, ils portent la parole d'une pensée, d'une volonté, de l'État profond qui ne montre pas son vrai visage. C'est ça, le truc. Donc du coup... Mais c'est vrai pour la CEI, la communauté des États indépendants. C'est vrai pour les BRICS, c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour les États-Unis. Ce que je dis, c'est vrai pour... À chaque fois que tu as un État, tu as un État profond. L'État est visible, plus ou moins, les infrastructures, la structure d'État, ceux qui font fonctionner les affaires courantes, l'énarchie. L'énarchie, ils font fonctionner l'État, mais en termes opératifs, mais visibles. Et ensuite, l'État caché, je suppose que ce sont des gens des services ou des oligarchies, qui se coalisent. On peut supposer que, je pense que logiquement, c'est vrai. Ces gens-là ne portent pas une parole. Au grand jour, évidemment, ils vont... Il y a un plan. Comme ils disent, il y a un plan. Ils ont un plan. Alors le plan, le plan... On en parle souvent du plan, je ne sais pas pourquoi. Oui, non, mais il y a des référents, des référents intangibles. Alors, ça dépend de la grille de lecture. Si tu as une grille de lecture eschatologique, tu vas te dire qu'il y aura une entité immatérielle qui serait aux commandes, et qui instrumentalise des gens de chair et de sang, même issus de la très haute hiérarchie. Mais ils sont quand même de chair et de sang. Donc du coup, ils vont avoir tendance à obéir aux directives d'une entité qui les dépasse. Donc c'est là où on est dans la métaphysique. Tout à l'heure, il y avait le loup. Je ne sais pas trop ce qu'il a dit, mais je le rejoins pas mal. Il a dit que le 19, il y a passé quelque chose. La semaine du 19. 19 mars. Alors, moi, j'invite les gens à suivre ce que dit le loup parce que, sous couvert d'humour, il dit énormément de choses que personne n'ose dire. Moi-même, je n'oserais pas dire ce qu'il dit. Ah ouais ? Parce que moi, je ne suis pas forcément dans le même état de conscience que lui. C'est ça. Il est le seul à dire des choses aussi intenses. Ça te casse la tête. Ça te casse les oreilles. C'est la croix rouge. Donc là, je suppose qu'il est rentré à la maison. Oui, il est rentré. Oui, il est rentré. Il est parti. Voilà, donc... Oui, non, mais j'invite les gens... Mais le 19. Et à la semaine du 19 mars, il va se passer quelque chose. Oui, il a parlé de la reine rouge et tout ça. Moi, je parle d'entités conceptuelles immatérielles. Bon, lui, il va parler de reine rouge et de... Bon, c'est autre chose. Moi, je ne parle pas de ça parce que je ne compétris pas trop le sujet. Mais voilà, donc... Non, non, si on a une réduction purement eschatologique, c'est vrai qu'on se dit qu'on est... Bon, la fin des temps, tout le monde l'a décliné en l'angeant travers et tout un tas de théoriciens qui ont décliné la fin des temps. Donc moi, je ne vais pas récidiver parce que je ne suis pas théoricien. Mais voilà, donc nous sommes en danger. D'ailleurs, si je me trimballe avec cette parquet-là, c'est que ce n'est pas un hasard. Je considère qu'en toute objectivité, c'est vrai qu'il y a danger. Il y a danger pour cette humanité. Oui, mais il y en a qui vont dire que tu maintiens la peur. Je maintiens la peur. Mais non, non, mais il faut être réaliste. Alors, est-on en capacité d'auto... Alors, est-ce que l'humanité est-elle en capacité de s'autodétruire ? Oui, 6 000 têtes nucléaires du côté russe ou du côté CEI. 5 000 du côté américain. Nous sommes en capacité, avec des vecteurs hyper performants, notamment des vecteurs hyper véloces, hypersoniques des deux côtés, du côté chinois. Ils ont développé des vecteurs supérieurs à ceux des États-Unis. De toute manière, moi, on ne sait pas ce qu'il y a aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas donné, ils n'ont pas montré leurs vecteurs qu'ils ne les ont pas. Je pense qu'ils en ont. Des vecteurs de type hyper vélocité, hypersonique, ils doivent en avoir. Je ne sais pas quelle est la vitesse de ce genre de vecteurs, mais ça doit dépasser 10 à 20 fois le mur du sang. Mais je pense qu'ils les ont. Toutes les grandes puissances les ont. Donc du coup, nous avons les têtes. Nous avons les vecteurs pour servir les têtes, pour les porter. Donc techniquement parlant, l'humanité est déjà en capacité de s'autodétruire mécaniquement. Techniquement, c'est vrai. C'est démontré. Les missiles sont là. Ça n'était pas vrai du temps de Napoléon Bonaparte. Du temps de Napoléon, et au Moyen-Âge, et à la Révolution française, il y a 200 ans, lors de l'Empire romain, lors de l'Antiquité grecque, on n'était pas en capacité de détruire l'humanité, techniquement. Même si on en avait, même si certains leaders en avaient peut-être la volonté, mais ils n'étaient pas en capacité de le faire. Nous sommes en capacité. Alors là, déjà, on va s'entendre sur rationnellement les données objectives d'une réalité. Nous sommes en capacité de le faire. Alors va-t-on le faire ? Ça, c'est autre chose encore. Mais nous sommes déjà en capacité de le faire. Ça dépend de quoi, donc ? Ça dépend d'un mouchoir de poche. Ça dépend d'un petit événement qui entraînerait un effet boule de neige. On le voit tout de suite qu'on est sous tension. Ben, regarde en Israël. On est sous tension. Regarde en Israël. Le Hamas, il a tué, je ne sais pas combien, 800 personnes, je ne sais pas combien. Et de l'autre côté, boum, mesure... C'est toujours... Voilà, c'est l'engrenage. L'engrenage. Les causes et les essais. L'engrenage, évidemment. C'est la cour de récréation. C'est un engrenage. À partir d'un événement qui n'est pas... Mais c'est eux, c'est ce qu'ils nous disent aussi. Qui est fondamental, l'engrenage peut prendre place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être rationnel. Donc, rationnellement, si on fait l'état des lieux, l'humanité, à l'instant où je parle, est en capacité de s'autodétruire 10 fois, 20 fois. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Parce que ces missiles-là, notamment le MHD, les missiles magnéto-hydrodynamiques ou tous ces missiles de nouvelle vélocité, on va dire, c'est pour le meilleur et pour le pire. Nous pourrions, avec ce type de missile, peut-être dans 20 ou 30 ans, arrêter des météorites. C'est-à-dire sortir du champ galactique et arrêter visualiser des choses avec des visées lasers et arrêter des météorites. Donc, toutes ces technologies avec des charges d'éclair, justement. Ça a été dans le cinéma. Le cinéma, il y a des films qui sont sortis sur ça. Mais ça correspond aussi à une réalité. On pourrait éventuellement, alors ces technologies-là, c'est pour le pire et le meilleur. Nous pouvons nous autodétruire, mais nous pouvons aussi sauver l'humanité. Je parle de météorites. On pourrait intercepter éventuellement des objets galactiques, des objets cosmiques qui viendraient percuter la Terre. Par anticipation, on pourrait le faire. On pourrait, pour l'instant, non, mais éventuellement. Ce genre des technologies nucléaires avec des missiles de haute vélocité, c'est-à-dire peut-être 50 fois le mur du son. Attention, là, c'est autre chose. Pour aller pour percuter un missile, un objet galactique qui viendrait percuter la Terre, une météorite, il faudrait faire du 50 fois le mur du son. Même plus. Attention, on n'en est pas là encore. Mais on est dans la voie. On est dans une voie particulière. Ma femme, elle suit des vidéos. Il y en a qui disent qu'on nous a raconté beaucoup de conneries sur les histoires quand tu reviens 100 ans, 200, 300 ans en arrière. Des fois, ils refont l'histoire à leur sauce. Est-ce que c'est vrai et faux ? Les historiens, est-ce qu'ils sont blancs, bleus ? Non, l'histoire est toujours idéologique. C'est ça. Mais il en reste toujours un fond de vérité. Voilà. C'est-à-dire que la France telle qu'elle est, elle est issue de la Révolution française. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Et la Révolution française, évidemment, la royauté a laissé la corruption s'installer dans ses rangs. C'est pour ça que la Révolution a pris forme. Elle a laissé la corruption s'installer. Là, maintenant, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de corruption. La République, c'est pareil. Elle laisse la corruption quand tu vois les agriculteurs. Là, c'est une histoire de corruption. Quand tu vois que l'agroalimentaire qui va les faire crever. Évidemment. C'est ça. La France laisse la corruption s'installer dans ses rangs, mais à toutes les échelles. La République aussi. Ce qui est vrai pour la royauté, c'est un système qui est vrai aussi pour la République. C'est ça. Si on laisse la corruption irriguer l'ensemble de l'espace sociétal, il ne faudra pas s'étonner si demain, des paramilitaires ou n'importe qui nous disent « Ah oui, vous êtes tellement corrompus que finalement, vous ne méritez rien qu'un sort funeste. Rien d'autre qu'un sort funeste. Ils vont s'appuyer sur une corruption endémique généralisée. Et tout le monde va dire « Ah oui, c'est vrai. D'accord. On va valider une nouvelle dérive. » Et quand tu vois nous, les gilets jaunes, t'as vu le nombre qu'on est ? Quand tu vois qu'on est 68 millions de Français et je ne sais pas combien. Ah oui, non, mais les gilets jaunes, c'est un instant historique. Mais les gens dans la rue, ils sont où ? Les gens, c'est un mouvement ascensionnel. Donc tu as remarqué que c'est monté toujours en puissance. C'est monté en puissance et c'est ascensionnel. On ne peut pas maintenir un mouvement de ce type à l'horizontale éternellement. Les gens qui viennent, ils y viennent parce qu'ils ont une expérience de par leur passé. Ils aiment bien le feeling, les gilets jaunes. Le feeling. Ils ont l'aura, le feeling. Le reviens-y, le reviens-y. Ce n'est pas une démarche révolutionnaire, c'est une démarche, c'est un mouvement qui est commémoratif, on va dire. C'est un petit peu commémoratif et en même temps réactualisé. C'est-à-dire que tu as une problématique de guerre. Donc c'est vraiment le mouvement réactualisé incessamment, mais il faut le savoir. Mais les gens ne le savent pas ça. Mais en fait, je coupe, mais tu as un métier pour bouffer quand même. Tu travailles la semaine, toi. Je ne te demande pas ce que tu fais. Non, mais je sais. Oui, mais tu as un métier. Non, mais je ne veux pas en parler de ça. Non, mais tu as un boulot pour bouffer quand même. C'est-à-dire que non, moi, je viens ici pour avoir une nouvelle respiration. Voilà. Mais tu travailles pour bouffer. Tu as le droit de travailler. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en parler. Tu travailles pour bouffer. C'est autre chose. Si je viens là, c'est pour avoir une nouvelle respiration. Pour sortir d'un cadre. C'est ça. Un cadre restreint et contraignant. Voilà pourquoi. C'est ça. C'est pour avoir une... Après, je vais ailleurs. Je vais ailleurs. Je vais voir d'autres personnes. Pas que les gilets jaunes. Il y a des gens qui sont dans l'agora, mais constamment sur Paris, il y a des gens qui sont dans l'agora. Tu connais bien le concept d'agora, toi. Tu as été... Donc, du coup... Ah oui, c'est pas grave. Non, non, mais c'est juste un petit bout. C'est bon ? Attention, t'as ton petit la tête. Non, non, mais c'est pas. Attention. Oui, mais votre... Non, 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 elle ne veut pas. Elle ne veut pas ? Non, non. D'accord. Mais n'hésitez pas. Non, merci. Oui, alors on est dans le concept d'agora. Tu vois, c'est un concept fondamental. Paris est une agora, évidemment. Il y avait l'agora de Bobo, dans les années 80. Ah, c'est ça. Il y avait les agoras en Angleterre, à Londres. Il y avait plein d'agoras, tu vois. Ce concept-là, maintenant, il est sur le net. Il est sur la région. C'est ça. Moi, je ne l'ai pas oublié, ce concept-là, charnellement. Donc, déjà, moi, je vois... Moi, je suis là pour essayer de me raccrocher à une humanité qui n'est pas inhumaine. Voilà pourquoi je viens là. Il y a beaucoup de choses qui foutent le camp, quoi. Ça fout le camp. Parce qu'on est paramétrés. Dans la semaine, dans la réalité telle qu'elle est, nous sommes tous paramétrés. Mais on est comme des robots. Mais il y a un problème, là. C'est pour ça que je viens voir des gens parler. Mais là, je parle ici, mais je parlerai ailleurs. Là, je peux trouver des gens, éventuellement, qui sont en phase avec moi. J'en ai... J'ai plein de monde. Moi, je suis ouvert. C'est-à-dire qu'il y a plein de groupes comme ça que je connais qui ont ouvert, mais qui ne vont pas dans les manifs. C'est ça. Ils ne vont pas. Ils sont ouverts, mais dans leur microcosme. Tu vois, là, ils ne sont pas ouverts. Merci, les amis, d'être là encore. Ils sont toujours 155. Ils restent là. Ça veut dire qu'ils t'écoutent. En plus, ils ne voyaient pas tellement ta tête parce que je ne peux pas me couper en deux. Mais voilà, il y a la vidéo là. Enfin, voilà. Ils sont là. S'ils sont là, c'est que... Oui, oui. Moi, tu sais quoi, j'aime mieux... Moi, j'aime que je te kiffe quand je les écoute. C'est après. Parce que là, j'ai fait la manie, j'ai parlé à plein de monde. Tu as une tête explosée, là. Non, c'est... Mais après, quand j'écoute ça gentiment, ça m'a... Avec du recul. Voilà. Avec du recul, c'est pas pareil. Voilà. Mais bon. Oui, non, mais c'est toujours... On peut s'écouter soi-même, mais oui. Non, mais... Il faut faire attention à ne pas tourner autour de soi. C'est ça. C'est-à-dire, être suffisamment créatif pour voir d'autres choses, éventuellement, qui peuvent te remettre tout en cause et te déstabiliser. C'est ça. C'est ça qui est intéressant dans la peinture telle que je la conçois en Acre, dans des lieux en perdition, tu vois, des friches. Tu peux être déstabilisé par des gens qui n'ont aucun rapport avec la peinture, qui vont te prendre la tête, qui vont te... Tu vois, moi, c'est... Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est des gens qui ne sont pas forcément en phase. Et tu essaies de les mettre en communication de phase. Ça m'est arrivé, des gens qui n'ont aucun rapport avec ce que je pense dans le territoire, on va dire, de révélation. des gens qui ne sont pas dans mon trip. Et bien, finalement, de fil en aiguille, ils basculent, les mecs, un peu. Tu vois, j'arrive à faire basculer des mecs, des mecs qui sont honnêtes, attention, qui ne jouent pas double jeu. Tu sais quoi ? Quand je faisais des expos, j'avais un peintre qui peint un peu comme toi, là, et bien, il y a des gens, ils voyaient ça, ça leur faisait peur. Tu l'as déjà vu, des gens qui ont peur quand ils regardent tes tableaux ? Non, 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 non. Tu n'as pas vu ça. Et moi, il y avait des gens qui rentraient dans ma galerie qui disaient « Oh là là, celui-là, il est mal barré. » Non, mais j'ai bairé tout ce qu'il y avait dans ta galerie, c'est super. Non, mais moi, j'ai un oeil particulier. Moi, j'ai un oeil… Mais il y en a qui me disaient, il y en a qui me disaient « Mais ça me fait peur. » On se dit « Mais non, moi, ça ne me fait pas peur, moi. » Ça ne me fait pas peur, moi. Non, le vrai collectionneur, il doit chercher des trucs qui le déstabilisent. C'est ça, le vrai collectionneur. Tu vois, il ne va pas… Moi, ça me parle. Moi, je dis ça me parle. Moi, ça me parle. Il y a des trucs qui me parlent. De toute manière, les grands collectionneurs, tu regardes tous leurs fonds, leurs fonds d'art, ils ont des choses très, très hétéroclistes. Ça va dans tous les sens. C'est ça. Ils n'ont pas un seul artiste. C'est ça. Ça va dans tous les sens. Et ces gens-là, ils sont un peu… Ils obéissent un peu à des pulsions. C'est un peu comme des artistes qui sont… Ils n'ont pas la capacité d'être artistes parce qu'ils n'ont pas le mental et l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Donc, en fait, ils ne peuvent pas l'être, mais en même temps, ils vont vivre une nouvelle réalité en fonction d'une vibration de phase dans un continuum de l'artiste qu'ils vont choisir en termes de soutenance et en termes de collection. Tu vois ? Souvent, il y a des gens qui vont soutenir des artistes parce que… Pas parce qu'ils forcément qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est parce qu'ils considèrent que cette personne-là, elle les déstabilise. Et des gens, souvent, dans la haute bourgeoisie, ils aiment bien être déstabilisés, souvent. C'est ça. Parce qu'ils sont dans une espèce de confort, même si le monde des affaires est atroce. Le monde des affaires, c'est un monde impétoyable. C'est ça. Et en même temps, ils sont installés dans une espèce de conservatisme obscur. Tu vois ? Quelque chose de… Et en même temps, l'artiste peut leur révéler un état de conscience révolutionnaire sans se faire du mal. Parce que le bourgeois, en général, souvent, il ne veut pas trop se faire de mal. Et l'artiste fait la révolution à sa place. C'est une révolution qui n'est pas opérative. C'est une révolution des consciences, mais en fait, qui n'a pas de conséquences. Elle a des conséquences pour une personne ou pour deux, trois personnes, mais elle n'a pas des conséquences sociétalement parlant. Tu vois ? C'est en fait un microcosme. Donc, c'est une révolution dans un microcosme. C'est une révolution dans un bocal à poissons rouges. Tu vois, il y a 4-5 poissons rouges qui sont révolutionnés, tu vois, et qui sont remis en cause. Voilà. Mais le bocal, il reste dans sa structure originelle, il va rester intangible. Donc, du coup, bon, ce que je dis là, c'est... Je vais un peu loin. Je vais un peu loin. Je disgrasse, on va dire. Enfin, voilà, mais sur l'histoire de la guerre, personne ne sait comment ça va finir. Mais non, mais ça, évidemment, on ne peut pas savoir. Mais on est dans une finale. C'est comme si tu as joué au loto et tu dis, je prends un ticket, je gagne ou je perds. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque de l'Empire Romain, même si on était confronté, même si les... les personnes, à l'époque de l'Empire Romain, ils étaient confrontés à des conquérants, à des gens qui étaient... qui étaient très durs. Les empereurs romains étaient très durs. Souvent, ceux qui faisaient les guerres, les guerres germaniques. Tu vois, les guerres, c'était très dur. Mais en même temps, ça ne pouvait pas entraîner l'extinction de l'humanité. Parce qu'en termes de technicité opérative militairement par an, ils n'étaient pas en capacité de tout détruire. Par exemple, on aurait pu se poser la question suivante. Néron. Qu'aurait fait Néron s'il avait eu l'arme atomique ? Tu vois ? Au lieu de brûler Rome. On sait que Néron a brûlé Rome. Bon. À l'époque, il avait sous la main, peut-être pas de l'essence, mais il avait de la résine. De la résine inflammable. Et c'est avec ça, je pense, qu'il a brûlé Rome. Il avait de la paille. Il a brûlé Rome avec de la paille. Mais qu'aurait fait Néron s'il avait eu l'arme atomique ? Peut-être que ça aurait été la fin du monde. Ça dépend. C'est pour ça qu'on dit psychopathe ou des dingues. S'il suffit d'un dingue. Quand la personne psychopathe a entre les mains des armes de destruction massive, ça peut entraîner la fin du monde. Mais le loup, il dit qu'il y a les militaires, ils ne veulent pas suivre. T'es au courant de ça ? Non, non. Mais les militaires, ça obéit aux ordres en général. C'est ça. Mais lui, il dit que non. Non, non. Le militaire a été conditionné... Non, non. Mais ça, c'est autre chose encore. Le militaire, formellement, il a été conditionné pour obéir aux ordres. C'est dans une caserne, c'est un peu ça. Une caserne, t'as quoi ? T'as un colonel, t'as des commandants, t'as deux, trois commandants, t'as des capitaines, des lieutenants, hop. Après le lieutenant, il y a des machins, c'est pyramidal. Et ça obéit aux ordres. Le colonel obéit aux ordres. Donc du coup, non, mais quoi qu'il arrive, les militaires, ils obéissent toujours aux ordres. Alors, quelle que soit l'autorité, en fait, c'est ça le truc. Si l'autorité est suffisamment directive, une nouvelle autorité qui serait éventuellement très directive, ils obéiraient aux ordres. Mais il faut qu'ils identifient le donneur d'ordre comme légitime. Tu vois ? La légitimité, il y a une légitimité républicaine, quelque part. Alors elle est identifiée comme légitime. Est-elle légitime ? C'est autre chose encore. Je parlais de corruption. C'est ça. Donc quand on laisse la corruption s'immiscer dans les rangs, au cœur du système, peut-on être légitime dans ce cas-là ? C'est ça le truc. C'est la question qui se pose. C'est la question. C'est la question de ça. Elle a laissé la corruption rentrer dans ses rangs. Et après, évidemment, après, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Il faut déjà travailler la question en interne, déjà, il faut commencer. Si on laisse la corruption s'immiscer dans toutes les instances, eh bien, on construit l'acte révolutionnaire. Le fondement, le premier fondement, c'est la corruption. C'est-à-dire la dévalorisation, la démystification du concept au pouvoir. Des concepts au pouvoir. On démystifie, on dégrade l'image et ensuite, c'est la voie ouverte à n'importe quoi. Mais ce sont ceux qui permettent la dégradation de l'image qui sont les responsables dans cette affaire-là. Ce sont ceux qui la dégradent, évidemment. Voilà. C'est ça. Bon, alors on parle de légitimité. Alors l'armée, elle suivra des... L'armée est très attachée à la hiérarchie, évidemment. Les militaires, ils n'aiment pas le chaos. Ils n'aiment pas ça. Les militaires, c'est très hiérarchique. Il y a des grades, des histoires de grades, des histoires de commandement, de directive. Voilà. C'est un petit village, quelque part. Les régiments, c'est des petits villages, quelque part. Je ne sais pas, tu as peut-être fait le contingent, toi. Moi, ils m'ont réformé. Ouais, bon, bon. Peut-être que quand tu fais le contingent, tu vois bien la structure. Pour rigoler. La structure de l'armée, quoi. Pour rigoler. J'étais déjà taxi, moi. À l'âge de 18 ans, à l'époque, on pouvait être taxi. Ah oui, oui. Moi, je me disais, c'est bon, il n'y a pas beaucoup de jeunes taxis. Il y a eu chauffeur. Oui, il y a eu chauffeur de colonel. Voilà, c'est ça. Ballard ou machin, tu vois, je me disais, il y a tellement de ministères là. Bien sûr, ouais. Eh ben non. C'est dommage. J'avais marqué que j'étais taxi radio. Ils m'ont mis dans les transmissions. Ah oui. Ils m'ont envoyé à Compiègne. Oh là là, il fallait crapahuter avec une arme sur le dos et tout. Ouais, ouais. Oh là là. Et moi, il y a un client, il m'avait donné la combine pour se faire réformer. J'ai attendu, j'ai attendu. J'ai lui dit, c'est quoi ce bazar ? Plan B. D'accord. Et je suis parti. Mais si j'arrêtais, moi, je voulais être chauffeur, moi. Je connais un mec qui a été chauffeur à l'armée de poignons. Il a passé ses imanets. Il est chauffeur de bus. Mais l'armée, c'est comme ça. Bon, mine de rien, tu vois. T'as un chauffeur de taxi, on va le mettre avec la sulfateuse sur le dos. Moi, je suis pacifique, je ne veux pas faire la guerre, on leur disait. Non, mais le chauffeur, il ne fait pas la guerre, quoi. Regarde, il arrive. Il s'est réveillé tard. Il s'est réveillé tard. Il est du soir. Michel Godin des Mers. Oui, mais il n'y a personne. On va lui dire bonjour. Il vient pour toi. Enfin, voilà. Donc, l'humanité, à l'instant où je parle, elle est en capacité mécaniquement, techniquement, de s'autodétruire, c'est vrai. Ce qui n'était pas le cas à toutes les époques. Il y a eu des guerres à toutes les époques. Philosophiquement, les hommes n'ont pas changé. Métaphysiquement, ils n'ont pas changé. Il y a toujours la pulsion de violence, la pulsion du pouvoir, l'injustice, la guerre. Tout ça, c'est la perfidie, la trahison. Tout ça, c'est intemporel. C'est toutes les époques. Seulement que la différence avec notre époque actuellement, c'est pour ça qu'on doit faire preuve de maturité. Parce que là, nous sommes l'être humain. Lors de l'universel de la création est en capacité de s'autodétruire. Bon, techniquement, c'est possible. Est-ce que c'est vrai, ça ? Là, on peut toujours dire que ce n'est pas pour faire peur. Techniquement, c'est possible. C'est ça. On a tous les invariants, on a toutes les technicités qui permettent l'autodestruction totale et aussi de se sauver. On peut se sauver aussi avec ce genre de technicité. On peut sauver l'humanité. C'est vrai qu'à l'époque des cavernes, on ne pouvait pas envoyer de missiles pour arrêter une météorite. Ou à l'époque de l'Empire romain. Maintenant, on pourrait éventuellement le faire. Peut-être dans 50 ans, pas avant. Parce qu'il faut vraiment des technicités encore. Mais voilà, on peut le faire pour le meilleur et pour le pire. Nous pouvons nous autodétruire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on va le faire. Oui, ce n'est pas souhaitable, évidemment. Ce serait un néant total et ce serait revenir même pas à l'âge des pierres. Ce serait revenir au début de la vie. C'est-à-dire entamer un nouveau cycle. Ce seraient les animaux des abysses qui entameraient un nouveau cycle de vie et d'évolution. Voilà. Mais pas d'autres animaux. Les animaux sur la Terre, terminés. les animaux des abysses éventuellement au fond dans les fosses marines, peut-être qu'ils pourraient réentamer, réémerger, arriver à la surface au bout de peut-être 10 millions d'années et réentamer de nouveaux cycles de vie et de nouvelles civilisations peut-être. Au bout de 100 millions d'années, peut-être qu'il y aura une nouvelle civilisation originellement qui prendrait sa source dans les fosses marines après l'Holocauste nucléaire. Mais là, je fais une anticipation dans 100 millions d'années. dans 200 millions d'années. Ah, peut-être. Peut-être. On ne sera plus là pour le voir. Mais on peut faire des... C'est ça notre capacité incroyable. C'est ça. Cérébralement. Nous pouvons faire des anticipations. Imagine la puissance de l'esprit humain. Il peut anticiper. Il peut faire un cheminement temporel. Il peut se dire « Ah oui, hypothétiquement, il va se passer dans 200 000 ans. Ça va peut-être arriver. Il va peut-être y avoir un acte dans 200 000 ans. On peut penser, même si on n'a pas... On ne peut pas le démontrer, évidemment. Mais le simple fait d'être en capacité de se projeter dans un avenir lointain, c'est déjà énorme. C'est notre capacité à nous, à être humains. C'est ça. Donc, alors, faire peur, peut-être, c'est possible, mais nous sommes en capacité de tout raser, de détruire cette planète 10 fois, 20 fois. Donc là, ça, c'est un fait. C'est factuel. Alors, va-t-on le faire ? On est dans une dynamique de guerre. Là, nous sommes dans une dynamique de guerre. Et dans ce genre de dynamique, le moindre événement peut entraîner un basculement. Le moindre événement. L'entrée en guerre des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale. Je crois savoir que c'était le Lusitania. T'es au courant ? Non, non. C'est un paquebot Lusitania qui aurait été coulé par l'Allemagne. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a catalysé l'entrée en guerre de la... Alors, sous réserve, il faut le contrôler, ça, il faudrait vérifier. Donc, il y a toujours des actes fondateurs. Voilà, c'est ça. C'est comme le Hamas. C'est comme le Hamas. Oui, oui, non, mais évidemment. Il y a eu une attaque. L'attaque allemande sur la Pologne, c'était une... Ce serait... Ça aurait été une... En 14, 18... Il y avait... En 1940, où l'attaque allemande sur la Pologne, eh bien, c'était à la frontière. Il y aurait eu un petit... Des échauffourés à la frontière, des soldats polonais qui seraient passés de l'autre côté de la frontière et qui auraient mené une attaque qui auraient été réprimées dans un premier temps. Ça aurait servi de prétexte pour attaquer l'ensemble du pays. Bon, c'est un acte fondateur. Peur l'arbour, un acte fondateur. Alors que les États-Unis étaient isolationnistes. Ils sont rentrés dans la guerre après un acte fondateur. Voilà. Donc on peut toujours se dire que les guerres, c'est souvent des actes qui entraînent une réaction à très grande échelle. Une réaction qui était attendue et c'est juste pour permettre... Pour en fait... Pour vendre la guerre à la population. La population américaine est-il isolationniste ? Et la population française aussi ? Alors comment vendre une guerre ? Et vendre une guerre, évidemment, si elle est nucléaire, c'est un marché de dupe. Parce que je ne vois pas trop quel serait le bénéfice d'une guerre pour les gens de chair et de son. Mais par contre, quand on parle d'eschatologie, c'est autre chose. Voilà, la sphère échatologique permet une autre grille de lecture et d'analyse. Voilà, là on peut se dire que la guerre est possible. Quand on est dans l'eschatologie, quand on est dans la métaphysique, on se dit que là, oui, c'est possible. Parce que là, on change de grille de lecture. Ce type de grille de lecture amène n'importe quoi. Mais si on est dans une grille de lecture rationnelle, non, elle est impossible. Rationnellement, on va s'auto-détruire. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas forcément les bonnes grilles de lecture. Voilà. Je pense qu'il faut croiser les grilles de lecture et ne pas s'interdire des grilles de lecture eschatologiques. Et comme il me dit mon ami d'enfance, et comme dit mon ami d'enfance, et sinon, tu as une bonne nouvelle. Ah non, mais moi, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'instant où je parle, bon, on est encore en ville. Mais la bonne nouvelle, c'est que la capacité de se projeter sur le futur, ça, c'est une bonne nouvelle. Déjà, il ne faut pas avoir peur de la mort. Non, mais de toute manière, avoir peur de quelque chose qu'on n'a pas connu, si ce n'est au travers de proches ou des expériences comme ça. Mais non, le pire, c'est l'extinction de la vie. L'extinction de l'humanité et l'extinction. C'est ça, ça, c'est grave. Je parle d'ordre universel du vivant. C'est ça, les animaux, tout ça, je n'ai rien demandé. Et les animaux ? Évidemment. C'est là où je parle d'ordre universel du vivant. L'ordre universel du vivant, c'est la faune, la flore, tous les animaux dans leur relationnel particulier, dans un édifice de vie globale. L'ordre universel du vivant, c'est-à-dire que c'est quand même une métaphysique du vivant. Ah oui, c'est sûr qu'on risque d'emporter toutes les espèces. Mais il en restera toujours. Je parlais des espèces des abysses. L'arche de Noé. Non, alors là, les espèces telles que nous les connaissons au Grand Jour, non. Mais il y a des espèces qui sont dans les abysses. Il y en a quelques-unes. Elles sont aveugles, mais elles vont... Si elles remontent, je te dis, dans 100 millions d'années, elles remontent, éventuellement, elles vont se créer des réseaux sensitifs de vision, quoi. Ça va évoluer. Ça va peut-être évoluer. Je ne sais pas. Mais là, j'extrapole. Je suppose que... Je suppose que... Mais bon, là, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est du chanteur. Il va peut-être y avoir une musique. Je ne sais pas. Bon. Eh bien, voilà. On va la couper en deux parce qu'elle est longue. Elle ne fait presque 40 minutes, celle-là. La deuxième, elle fait 40 minutes. Comme ça, je te fais trois vidéos parce que je vais la couper en deux. J'invite les gens à être vigilants et à multiplier leurs grilles de lecture. Dans l'eschatologie, c'est possible. La quatrième guerre mondiale est possible si on change de grille de lecture, si on aborde la métaphysique pure, si on aborde les concepts de sacrificialité et de transfert d'énergie d'un État à un autre. Là, c'est possible. Heureusement que je n'ai pas ton cerveau parce que tu vas... Ce n'est pas une question de cerveau. Je ne sais pas. C'est une question de... Le loup a bien expliqué des choses. L'eschatologie, je ne saurais pas forcément la définir. Mais on n'est pas dans la rationalité. Et c'est pour ça que les gens se disent « Ah oui, on peut intervenir en Ukraine, vous n'en faites pas. » Non, non. Non, pas du tout. Parce que là, c'est autre chose encore. Directement, frontalement. Non. On change de paradigme. On ne peut pas faire n'importe quoi à un moment donné. Parce que si on fait n'importe quoi, ce sont des éléments eschatologiques qui interviennent dans ce n'importe quoi. Parce que l'eschatologie et l'abstraction, ce type d'abstraction adore le chaos. Elle se nourrit de chaos. Donc justement, ne nourrissez pas le chaos. Parce que le chaos est investi d'une eschatologie paradoxale qui amène à la conflagration. tout simplement. Et qui dit conflagration du transfert d'énergie pure. L'énergie de la naïveté. L'énergie de ceux qui donnent leur corps, qui vouent leur corps à gémonie. C'est-à-dire, c'est une forme de haine de soi quelque part. La haine de soi, c'est permettre à l'humanité de s'éteindre. C'est permettre une invisibilité d'une réalité. C'est ça. C'est ça le truc. Bon. Voilà, alors les gens. Bon, demain, je vais essayer d'y aller. Mais je ne suis pas sûr. Ça n'a pas été évident. Ça dépend de l'effet du blanche ou pas. C'est ça. Voilà, mais bon, c'est bien. Je suivrai éventuellement. Voilà, c'est ça. On va y avoir des live-hommes. J'essaierai. C'est à quelle heure ? Je crois que c'est vers 14h. Je crois. Renseigne-toi, regarde. C'est diffusé où ça ? Qui sera toi ? Moi, je ne sais pas. Moi, je dois avoir un truc. Il y a une réunion demain. Il y a un truc en banlieue. Alors, c'est là. C'est l'air. Oui, non, mais moi, j'invite les gens à y aller. Parce que c'est important. Il faut être mobilisé. il faut dire des choses vraies. Mais bon, souvent, les gens, ils sont concernés quand c'est trop tard. Il faut peut-être se bouger un peu les fesses. Parce que là, les gens... C'est ça. Après, tu attends une loi, après, il y a le 49-3 qui se met dessus. De manière, l'article 23, c'est quelque chose qu'ils prévoyaient, qui prévoit l'envoi de troupes. Le 49-3, c'est quelque chose combiné avec l'IA. En fait, l'IA permet de mettre en pratique des contraintes. Des contraintes qui amèneraient des gens à faire la guerre contre leur grille. Ce qui se passe en Ukraine, là, il y a une espèce de loi qui va être votée. Elle est en débat, finalement. C'est une loi qui prévoit de couper les comptes de ceux qui ne veulent pas aller à la guerre. C'est-à-dire que, tu vois... Déjà, il les chasse dans la rue. Moi, j'ai déjà vu des vidéos. C'est ponctu... Non, mais c'est pas généralisé. Dès qu'ils chappent un jeune dans la rue, ils te chappent... Au-dessus de 27 ans, oui, au-dessus de 27 ans, c'est vrai. Au-dessus de 27 ans, parce qu'en dessous de 27 ans, ils sont volontaires. Mais au-dessus de 27 ans, c'est vrai que la personne est potentiellement... Réfléchis plus pareil. Potentiellement réquisitionnable, on va dire. Il faut bien comprendre. Une laboratoire des contraintes. C'est-à-dire que là, bon, évidemment, les meilleures troupes en Ukraine, elles ont été sévèrement touchées. Les meilleures troupes de l'armée ukrainienne, c'était en général dans le sillage de Maïdan. Il faut le savoir, ça. Il faut savoir qu'une armée, quand elle... L'armée allemande, historiquement, l'armée allemande, il faut savoir que quand elle a déclenché son opération Barbarossa, c'est le nom de code de l'opération. Barbarossa. Barbarossa, bon, elle est déclassifiée, évidemment. Mais à l'époque, elle était classifiée. C'est le nom de code de l'opération. Donc, l'armée allemande, en général, contrairement à l'armée rouge, l'armée allemande, elle envoyait les meilleures troupes en première ligne. C'est un effet ciseau, tu vois. C'est un effet entonnoir, en fait. Et après, il y avait un développement en corolles. C'est-à-dire qu'ils envoyaient les meilleures troupes, tu vois, pour briser la ligne de défense. Voilà. Et après, il y avait un déploiement en corolles et un encerclement. Et donc, leurs meilleures troupes, c'était quoi ? C'était souvent, c'était le corps de la SS. Souvent, c'était des troupes de la SS et particulièrement des forces spéciales. Donc, on appelle ça, on pourrait appeler ça des forces spéciales. Et ces troupes-là ont été décimées pendant les six premiers mois de l'opération Barbarossa. Donc, en fait, l'armée allemande, elle avait perdu la guerre dès les six premiers mois, en perdant leurs meilleures troupes. Donc, une armée, quand elle est en opération, si elle perd ses meilleures troupes, elle perd la guerre. Après, elle peut toujours continuer, mais c'est perdu. Voilà, c'est perdu. Donc là, l'armée ukrainienne, j'ai l'impression qu'elle a perdu ou soit décédée ou soit blessée, elle a perdu des meilleures troupes. C'est pour ça qu'on va aller leur donner un coup de main. Ils ont besoin. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que les meilleures troupes de l'armée ukrainienne, c'est des jeunes qui étaient autour dans la mouvance de Maïdan. Les gens qui étaient dans la mouvance de Maïdan, autour de Azov et du Kraken et toutes ces troupes ultra-nationalistes, en fait, c'était les plus opératifs, on va dire. Ce sont ces troupes-là qui ont été en première ligne. Donc du coup, elles ont été échaudées. D'où la nécessité de nouvelles troupes. Le problème, c'est que les nouvelles troupes ukrainiennes, elles ne sont pas formées. C'est des gens du contingent ou des gens qui n'ont jamais fait l'armée. Pour former une troupe, il faut déjà qu'idéologiquement, elle soit formée. Il faut qu'il y ait une volonté idéologique forte, déjà pour commencer. Ce qui n'est pas le cas. Et en plus, il faut qu'il y ait une formation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, le problème, c'est qu'ils n'ont pas la formation et cette formation, ce n'est pas avant 7 mois, 8 mois, 10 mois. C'est ça. Il faut du temps devant soi. Donc du coup, qui a la formation en Occident ? À part, si on met de côté l'Occident ukrainien. Qui a la formation opérative ? Pas forcément l'idéologie, ni la volonté. Mais la formation, ce sont les troupes de l'OTAN. Et les troupes de l'OTAN, c'est 70 000. Il y a 70 000 environ soldats de l'OTAN qui ont une bonne formation. La France, c'est 10 000. Et les Russes, ils en ont combien ? Un peu plus. Mais ils ne les ont pas mobilisés, l'opération. C'est une opération dite spéciale, pas plus de 150 000 opératifs. Et après, il y a la logistique, l'intendance. Pour un soldat sur le front, quoi qu'il arrive, l'armée américaine, c'était un soldat. Pendant la guerre du Golfe, c'était quoi ? C'était un soldat opératif sur le front et cinq soldats dans la logistique pour alimenter en armes, pour la construction, pour l'intendance. Donc l'armée américaine, c'est un peu ça. Mais l'armée russe aussi, c'est une armée plus ou moins moderne. Donc du coup, c'est un peu ça aussi. Il y a les gens sur le terrain et après, il y a toute l'arrière-court. L'arrière-court, on ne sait pas, ce n'est pas quantifiable. Parce que la profondeur stratégique est-elle quantifiable ? Bon. Voilà. Donc la profondeur stratégique, par exemple, la profondeur stratégique d'Israël, c'est un peu les États-Unis et l'Occident. Donc est-ce quantifiable ? Y a-t-il des limites ? Tu vois, la profondeur stratégique de l'Allemagne de l'Est à l'époque, avant la chute du mur de Berlin, c'était l'espace soviétique. Alors l'espace soviétique, c'est l'Est de l'Oura. C'est juste qu'en Sibérie, y a-t-il une limite dans un espace stratégique ? Et l'espace stratégique de l'Ukraine actuellement, c'est l'Occident, c'est-à-dire l'OTAN. L'OTAN, voilà. Donc ça fait quand même 70 000 hommes. Et ce sont des gens qui sont formés. C'est de la bonne troupe, on va dire. L'armée française, c'est de la bonne troupe, on va dire. La bonne troupe formée. Alors idéologiquement, sont-ils en état de... sont-ils en volonté de faire la guerre ? Ça, c'est autre chose. L'armée française, elle est conçue pour une armée de défense, en fait. C'est une armée de défense du territoire. Alors c'est une armée de projection, quand il s'agit d'aller en Afrique, il s'agit de, tu vois, des intérêts de multinationales, des intérêts français, on peut comprendre. Et toi, tu l'as fait à l'époque, alors ? Oui, évidemment, j'étais du contingent, moi. Ah ouais. Mais alors, l'armée française, c'est un peu ça. C'est une armée de défense, plutôt, de défense du territoire. Est-ce une armée de projection, à grande échelle, contre un pays possédant des armes nucléaires ? C'est-à-dire que là, ça change de nature. C'est plus... C'est pour l'instant, c'était une armée médiane. Une armée de projection dans un espace imprécaré, avait des intérêts français, mais c'était pas contre des armées qui étaient proportionnées et proportionnées à la France. Proportionnées, parce que ce serait deux puissances nucléaires, dans ce cas-là, qui seraient en vélité de guerre. Donc, ça change de nature. Voilà, donc, bon, wait and see, on va dire. Voilà. Wait and see. Ça veut dire quoi, wait and see ? On va attendre et regarder. Voilà, le titre, on va appeler ça comme ça, wait and see. Je sais pas comment tu veux qu'on l'appelle là, la vie. Wait and see, c'est bien. Là, t'as parlé déjà à 44 minutes, bientôt 45. Moi, je suis dans un agora virtuel, mais bon. Moi, j'étais souvent dans des agora physiques. Là, je suis dans un agora virtuel, digitalisé. On va arrêter là, parce que là, on va faire deux fois 22 minutes. Bon, allez. Voilà. Eh ben, merci. On va arrêter là. Bon, retenez ça. Voilà. Voilà. Faites attention. Wait and see, comment ça dit ? Wait and see. Wait and see. Mais bon, on va faire 45 minutes d'interview. 45, ça sera bon. 1 de 22 et 1 de 25. A tout bientôt. Merci, François. Peut-être à samedi prochain. Ouais, ben samedi prochain. Et portez-vous bien, les amis. A tout bientôt.